bonjour bienvenue dans ce nouveau numéro du topo d'hugo alors aujourd'hui je vais vous parler non pas du maillot de foot de françois ruffin vous avez vu que j'étais avec lui et dans l'hémicycle à ce moment là bon petit aparté on peut quand même remercier la république en marche de l'amende qui font à françois parce que ça nous fait un coup de pub monstrueux donc merci la république en marche d'avoir sucré 1380 euros à françois on verra pour peut-être mettre en place une collègue je sais pas comment vous débrouiller mais vous inquiétez pas on trouvera une solution politique à ça bien j'en viens tout de suite au sujet sur lequel je veux vous vous parler aujourd'hui ce sont les artisans de la paix vous avez peut-être suivi que les basques avaient en tout cas l'ETA avait rendu les armes et qu'ils étaient rentrés dans un processus de paix ce processus de paix est extrêmement important il date pas d'il y a deux semaines ça fait déjà plusieurs années qu'il est mis en oeuvre et de manière unilatérale l'ETA s'est désarmé progressivement d'abord ils ont arrêté de faire des attentats donc clairement il n'y en a pas eu pendant plusieurs années puis il y a eu une action en décembre 2016 avec des personnalités notamment de la ligue des droits de l'homme et des militants de la société civile qui sont allés démilitariser des armes et détruire en gros dans une cage d'armes une des cages d'armes de l'ETA les policiers sont arrivés ont pris tout le monde et les ont mis en garde à vue pour des raisons de lutte contre le terrorisme ce qui est quand même assez hallucinant c'est à dire que je vous explique les mecs ils vont dans une cage d'armes de l'ETA pour détruire les armes pour dire que le terrorisme entre guillemets c'est fini avec l'ETA et qu'il n'y aura plus d'action armée et ils se font arrêter pour terrorisme c'est quand même un truc énorme donc le mouvement a continué et il y a ce 9 décembre une manifestation à laquelle je participe aux côtés des militants basques parce que toute la société civile basque s'est mise d'accord pour ce processus de paix des deux côtés de la frontière bon ça c'est un premier élément mais pour l'instant ni le gouvernement espagnol ni le gouvernement français n'ont fait un geste envers l'ETA dans ce processus de paix parce qu'il y a un point épineux qui est celui des prisonniers politiques et oui il y a des gens qui sont emprisonnés pour avoir participé à l'activité de l'ETA alors pas des fois ça peut être pour des choses qui peuvent être quand même assez graves avec des peignes qui ont été longues des fois c'est des choses un peu moins graves c'est plus sur des biens des biens de destruction de biens matériels des fois c'est pour des choses qui se sont passées en Espagne mais où les gens sont incarcérés en France voire ils ont été incarcérés et en Espagne et en France enfin tout ça pour dire qu'aujourd'hui le gouvernement français ne montre aucune absolument aucune bonne volonté pour essayer d'améliorer le processus de paix parce que que revendique ce mouvement pour la paix ces artisans de la paix sous le patronage on va dire de la ligue des droits de l'homme ils revendiquent tout simplement que le droit commun en matière pénitentiaire en matière d'incarcération soit respecté parce que vous le savez peut-être pas mais que les prisonniers politiques que ce soit les basques et les corses d'ailleurs on a le même problème vis-à-vis des corses sont dispersés sur le territoire français loin du Pays Basque ou loin de la Corse pour ce qui concerne les corses or dans notre droit il est garanti pour les prisonniers de droit commun qu'ils puissent être proches de leur famille ça fait partie des garanties fondamentales que la France défend des libertés fondamentales que la France défend à l'international dans ses engagements internationaux or là que ce soit pour les corses ou pour les bases ce n'est absolument pas respecté alors ce que revendique ce mouvement auquel je vais participer c'est que au moins le droit commun puisse s'appliquer pour ces prisonniers politiques pour aller encore plus en avant dans le processus de paix et qu'on en finisse tout simplement avec les actions militarisées et guerrières sur le territoire national aujourd'hui la balle est dans le camp du gouvernement et Emmanuel Macron d'ailleurs pour ce qui est des corses par exemple s'est entretenu à plusieurs reprises avec eux et leur a même promis que les prisonniers allaient revenir proche de leur famille en Corse François Hollande avait fait la même promesse séance tenante il avait il avait même dit vous pouvez le dire dans la presse en sortant oui 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 allez-y pas de soucis et au final rien de tout ça n'a été fait donc maintenant il est temps de passer aux actes et je pense que à un moment donné se revendiquer de la paix c'est bien passer aux actes c'est mieux voilà c'était un petit topo sur un sujet dont on n'a pas l'habitude de parler ça me semblait important que vous soyez au courant de tout ça et puis je vous invite à mettre des pouces bleus comme d'habitude à partager sur facebook youtube twitter et puis à continuer à suivre notre action à l'assemblée nationale à bientôt à bientôt